Une poussette en osier, t'avais quel âge là ? Poussette en osier, grande roue à rayons cerclés de fer, barboteuse, cela fait presque un siècle que cette photographie a été prise. Aujourd'hui 24 juillet, Madeleine fête ses 100 ans et c'est avec son fils Jean-Luc qu'elle retrouve en image le parcours de son existence. Des souvenirs de la Derdéder se rappellent à elle. J'ai grandi pour ainsi dire avec les Américains, les habitants, on va chez nous, enfin chez mes parents. Alors en 5 ans, j'étais encore avec eux, puis après, ils sont partis. Mon père, quand il est rentré de la guerre, il avait toute la bataille de Verdun. Il en parlait ? Oh là, il pleurait quand il parlait. Ensuite, de 13 à 18 ans, Madeleine a travaillé dans une usine qui fabriquait des tables en rotin. Et c'est une anecdote savoureusement racontée par elle qui permet de comprendre pourquoi elle s'est arrêtée. Parce qu'après, ma foi, j'ai fait l'agraison de remport et puis ma foi, je me suis trouvé enceinte. Puis après, mon mari est en déplacement. Et puis le jour qu'il s'est pointé pour venir, ma foi, après, on s'est mariés. Voilà. Avec Alexandre, son mari décédé à 95 ans, ils ont eu trois enfants. Grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, elle est aujourd'hui la seule centenaire de la max. Et le maire tient à honorer cela. Nous avons prévu d'inviter tout le village. Nous sommes organisés avec la famille. Cela fait un an de préparatifs. Et donc, pour l'instant, nous avons quelques 200 réponses positives, donc 200 personnes qui vont être présentes à l'apéritif. Madeleine, du haut de ses 100 ans, est restée une femme pleine de force et de vie, dotée d'une bonne dose d'humour. Tout ce que je demande à celui-là, là-haut, le jour qu'il vient me l'appeler, ils m'ont fait descendre le coup. La machine se dort qu'elle tient, ma foi. On la fait marcher, puis c'est tout. On la fait marcher, puis c'est tout. C'est parti.